Levez la main ceux qui connaissent cette chanson. Levez la main ceux qui savent que ça parle d'une prostituée. Ah, il y en a un petit peu moins. Levez la main ceux qui savent pourquoi Sting rigole au début de cette chanson. Ah, un seul ? Ok. Cette chanson, c'est Roxane de Police. Elle parle d'une prostituée. « You don't point the red light. » Effectivement, tu n'es pas obligé de mettre la lumière rouge. Cette lumière rouge, c'est ce qui signale la présence d'un client chez une prostituée. C'est assez étrange, en fait, parce que cette lumière rouge, c'est un système qui existe, par exemple, dans des villes comme Amsterdam. Et pourtant, cette chanson, elle a été écrite à Pigalle. À Pigalle, il n'y a pas de lumière rouge. Non. À Pigalle, Sting est descendu dans un hôtel et il s'inspire de ce qu'il voit en bas de la rue. D'ailleurs, dans le hall de cet hôtel, il y a une affiche de Cyrano de Bergerac, dont l'héroïne est Roxane. Alors, pourquoi Sting rigole au début du morceau ? Fatigué de la veille, quand commence l'enregistrement, il pense s'asseoir sur un piano dont le couvercle est rabattu. Eh bien, à manque de peau, le couvercle n'est pas du tout rabattu. Cette chanson, vous l'avez écoutée plein de fois et peut-être n'avez-vous pas pris conscience que les fesses de Sting jouaient pourtant sur ce morceau. Cette note, elle a été conservée parce qu'elle ne détonnait pas par rapport aux morceaux. Écoutez. Eh oui, j'adore raconter des histoires. Ce fut même le fil de ma construction. J'espère pouvoir vous prouver, pouvoir vous convaincre pendant les prochaines minutes de la nécessité de continuer à raconter des histoires, de continuer à en lire, de continuer à en écouter. Le fil de ma construction, je vous disais, ça peut paraître un peu logique pour certains, moi j'ai une mère, un stit, qui m'obligeait à aller régulièrement à la bibliothèque, par exemple. Je ne pouvais renouveler mes bandes dessinées que quand j'avais fini mon roman. Et puis j'ai un père aussi qui bourrit d'anecdotes. Il faut le voir, parler d'oreilles de cochon, de pieds paquets, de langue de bœuf, ça donne l'eau à la bouche alors que, admettons, les abats, ce n'est quand même pas la matitière la plus facile. Mais dans ma famille, le moment des repas est un moment très spécifique, auquel justement on s'échange énormément d'anecdotes, d'histoires. C'est un moment qui dure assez longtemps. Au fil de ma construction, effectivement, je suis le premier de toutes les générations. Moi, dans ma famille, je suis le premier des enfants, le premier des petits-enfants, le premier des arrière-petits-enfants. Autant vous dire que toute ma vie, on a bien pris le temps de m'astricoter. On a bien pris le temps de me raconter beaucoup d'histoires, jusqu'à même frôler, moi, l'hyperactivité. Et la seule chose qui me calmait, c'était qu'on me confie un livre. Adolescent, j'ai surconsommé les médias. C'était pour moi une ouverture sur le monde. Je viens d'un petit patelin. Et comme ça, je me souviens, par exemple, je tressaillais au fond de ma couette à écouter une radio associative du coin qui avait une fréquence temporaire. Il arrive que des radios ne peuvent émettre que jusqu'à un certain jour, par exemple à minuit. Et cette fréquence est ensuite redispatchée, avec des plus grosses radios. Eh bien, j'ai écouté au fond de ma couette cette radio se barricader à minuit et faire un siège comme ça toute la nuit jusqu'à ce que les flics chargent le lendemain. Tout ça en direct. C'est ce type d'histoire qui m'a construit. Même ma grand-mère. Même ma grand-mère m'a raconté des histoires. Elle m'a appelé un jour et m'a dit « Tiens, ce serait bien que tu viennes. Il y a des gosses qui font du bruit en ville. » Alors, ça peut paraître une petite phrase un peu anecdotique. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ma grand-mère est espagnole. Elle habite dans le centre-Bretagne. Ces fameux gosses qui font du bruit en ville, en fait, ce sont les vieilles charrues. Le plus grand festival de France. Il faut comprendre la volonté d'intégration, du coup, de ma grand-mère. Mais surtout, elle me dit de venir, puisqu'il ne faut pas que les gens du coin continuent à passer pour des ploucs. Ce festival-là, c'était il y a 20 ans, ce coup de fil de ma grand-mère. J'y ai été festivalier. J'y ai été ensuite bénévole. Aujourd'hui, j'y présente depuis une dizaine d'années les conférences de presse artistes. Dans les premières éditions, aux vieilles charrues, j'y ai notamment croisé les têtes raides. Voilà. Alors, les têtes raides, c'est de la chanson réaliste. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'étais plutôt au rock, adolescent. Ce n'était pas forcément dans mes goûts. Je ne sais même plus pourquoi j'ai été voir le concert. Mais il s'est passé un truc incroyable à la fin de ce concert-là. La foule était impassible. Et vous voyez comme tout d'un coup, elle fait corps. Tout s'est embrasé. Et je pense que, comme moi, il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas du tout cette chanson. Et je ne sais pas si vous avez fait attention la difficulté qu'a le chanteur à contenir ses larmes. À ce qu'il voit, là, c'est quasiment l'équivalent du Stade de France. Sauf que ce n'est pas le Stade de France autour, c'est le Stade de France devant. Il les voit, c'est en plein jour. Je me rappelle, chaque fois que je vois cette vidéo-là, je me rappelle l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. où je me suis fait cueillir justement un endroit où je ne m'y attendais pas. Sur un style pour lequel je ne m'y attendais pas. Eh bien, c'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier. Je me suis dit, ce qui s'est passé, là, j'ai envie de le raconter. Et je l'ai raconté depuis énormément. Pourquoi j'ai fait ce métier, journalisme ? Je trouve que vivre pour raconter, c'est quand même un beau chemin de vie. Et effectivement, journalisme, ça permet d'avoir accès à des expériences, parfois un peu plus inédites, à aller dans des lieux qui sont plus fermés. Comme par exemple, raconter l'histoire de The Inspector Clouseau. The Inspector Clouseau, c'est un duo Gascogne, de rock, qui ont décidé de pousser assez loin l'indépendance. Ils sont leurs propres tourneurs, managers et labels. Et puis, un jour, ce duo, alors qu'ils sont en concert en Chine, en marge de l'exposition universelle, vers 2010, ils prennent conscience que peut-être cette indépendance ne va pas assez loin. Eh bien, ces types reprendront une ferme. Aujourd'hui, la moitié de leur vie est une... Le travail de fermier, l'autre moitié, est un travail de rockeur. C'est toutes là, on voyageait à travers le monde. C'est vraiment un modèle qui marche. Mais au lieu de faire une interview lambda d'un groupe comme ça, j'ai passé le week-end avec eux, à la ferme. J'ai raconté leur travail, dans leur quotidien, comment le rock, comment le blues, venait de ses racines, de cette fierté, de main caleuse. Là, ce contexte, il fut important. Et ce n'était pas une énième interview copiée-collée qu'on peut parfois trouver. Ce contexte, il est important pour moi, il est important pour raconter les choses, pour mettre un petit peu d'émotion. Il y a un autre contexte qui m'a marqué, c'est un jour où je couvrais un festival à Madagascar. En marge de ce festival-là, un soir, on apprend qu'il y a un très grand artiste qui se produit dans le cadre du bal de la police. Bon, pareil, le bal de la police, ça ne paraît pas non plus très excitant. C'est un commissariat qui est en hauteur. Nous sommes avec des gardes du corps qui ne voulaient pas se rendre à ce commissariat. Nous comprendrons un petit peu plus tard pourquoi. On a vécu une espèce de montée des marches, un petit peu comme à Cannes, mais sans applaudissements. Le regard haineux, dans un silence pesant. Un silence incroyable. Une montée incroyablement longue. Et puis on arrive comme ça dans cette pièce sans ouverture, cette pièce bétonnée, cette pièce avec des poteaux. Là, il faut quand même s'imaginer que, du coup, nous sommes 3-4 Français, je suis le seul journaliste autour de nous, comme autour de ce cercle, il y a nos gardes du corps, il y a tous les flics malgaches qui sont aussi autour de nous, mais eux ne regardent pas la scène. Ils ne regardent eux, nous, et pendant tout le concert. Et là viendra sur scène une femme qui sort de la pénombre et qui chantera « I will survive » de Gloria Gaynor. Complètement délavé de ses arrangements discos, etc. J'ai pris, je pense, conscience de la vraie portée des paroles ce jour-là. Et je ne la verrai plus jamais pareil, autant que vous penserez à chaque fois aux fesses de Sting, et vous pouvez me remercier à chaque fois que vous écouterez Roxane de Police. Ce contexte, il est important, puisque le lendemain, j'ai pu voir sur un petit parking, voilà, il faisait 8 degrés, des gosses qui ne connaissaient leurs batteurs que depuis 15 jours, et qui ont fait un garage punk-rock assez incroyable, assez authentique. Mais surtout, au regard de ce contexte, je comprenais leur colère, je comprenais l'absence d'espoir. Et j'ai pu raconter cette histoire-là. Et quelques mois plus tard, six mois plus tard, ce groupe, qui s'appelle The Disbrain, ils ont été révélation des transmusicales. Pourquoi je raconte tout ça ? Pourquoi l'émotion, selon moi, elle me semble importante dans les récits ? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une crise de la presse, actuellement. Je trouve, c'est selon moi, en fait, que la presse a perdu le goût de ces récits-là. On est dans une information assez courte, uniforme. On vous parle souvent de choses que vous connaissez déjà. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez tressaillé devant un papier ? C'est quand la dernière fois que ça vous a ému ? Ah, difficile à chercher. Voilà, moi, ça me semble important. Et c'est pour ça, il y a deux ans, que j'ai voulu créer une chaîne YouTube. parce que j'ai été inondé de ces histoires-là. J'ai envie de les raconter, ces histoires-là. Et voyez comme quand je vous regarde dans les yeux à quel point cette histoire incarnait prend beaucoup plus d'importance. Et puis, j'ai découvert aussi autre chose à travers cette chaîne YouTube où chaque vendredi, je raconte l'histoire d'une chanson et évidemment avec son contexte, c'est la proximité. À travers les commentaires, à travers les mails, je me suis mis à avoir un lien avec les gens qui me regardaient. Et on s'est mis à échanger. J'ai appris autant d'eux que j'espère qu'ils apprennent de moi. Échanger, débattre aussi, puis parfois se fâcher. Mais ce rapport, je ne l'avais plus dans l'écriture. J'adore toujours l'écriture. Mais il ne faut plus que les journalistes soient une caste comme ça, assez inaccessible. Ce travail d'aller-retour est aussi intéressant. Pourquoi il est important de continuer à raconter des histoires ? Alors, peut-être vous vous rappelez que quand j'étais adolescent, j'avais tendance à enjoliver ces histoires, évidemment. Et le journalisme fut une vraie thérapie pour ça. Parce que le journalisme m'a appris que les histoires vraies, c'est plus fort que le narrateur. Une histoire, c'est juste destinée à être transmise. C'est destiné, justement, à cet échange. C'est l'histoire qui est transmise, ce n'est pas du tout le narrateur. Toutes les civilisations ont transmis leurs connaissances via les histoires. C'est ce fameux feu de camp ancestral. C'est un art oratoire. L'art oratoire, il est très ancien. On apprenait aussi un petit peu plus tôt, parfois dans les écoles, la rhétorique, l'art de bien parler. Et puis les histoires, ça permet aussi parfois d'apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. Ça, c'est assez intéressant. Les histoires, ça permet aussi de changer d'avis. Moi, par exemple, il y a à peu près un an, on m'a proposé d'écrire sur le hard-rock café, les hard-rock café. Si je vous dis ça, vous allez me dire que l'hard-rock café, ça reste une marque toute puissante, implantée dans 74 pays, des casinos, des cafés. Une enseigne américaine, quoi, de burger. Oui, mais et si je vous dis que depuis 10 ans, cette enseigne, elle appartient à des amérindiens. Eh oui, c'est une tribu amérindienne qui a racheté les hard-rock café. Les séminoles de Floride. Les séminoles de Floride, ce sont eux qui ont créé le premier casino amérindien qui est maintenant une source de revenus assez commune pour les tribus. Ces casinos, ils ont permis de financer des emplats stables. Ils ont permis de financer la retraite, des études supérieures, des projets agroalimentaires, de l'écotourisme. Cette marque, le hard-rock café, elle a été rachetée pour un milliard de dollars. Un milliard de dollars. D'autant plus que ces séminoles de Floride, ils ont vécu des guerres comme beaucoup d'amérindiens et eux-mêmes trois guerres sanglantes sauf qu'ils n'ont jamais perdu. Jamais. On ne leur a même jamais proposé de traiter de paix. Ils s'appellent eux-mêmes le peuple invaincu. Peuple invaincu, rébellion, rock. Et eux-mêmes l'avouent, c'est une reconquête des États-Unis, burger par burger. C'est une reconquête de l'Ouest aussi économique que symbolique. Mais il ne s'agit pas d'être journaliste pour raconter ce type d'histoire. Et on l'a vu aujourd'hui, on peut être auteur de bande dessinée, on peut être bibliothécaire, on peut être sportif. Peu importe. Peu importe. Un bon professeur, et on en a parfois eu, un bon professeur peut vous faire aimer n'importe quelle matière. Pour moi, un bon journaliste, c'est celui qui convaincra votre mère d'acheter les bootlegs de Bob Dylan alors qu'elle ne connaissait pas le nom du chanteur cinq minutes avant d'avoir commencé le papier. Parce que pour moi, la vraie intelligence, c'est de pouvoir parler simplement de choses compliquées. Alors, en conclusion, continuez à raconter des histoires. Embêtez vos petits-enfants, dites-leur qu'il y a des gosses qui font du bruit en ville. Vraiment, saoulez vos potes, emmenez vos enfants à la bibliothèque. Non, tu ne rendras pas tes bandes dessinées tant que tu n'as pas fini ton roman. Ok ? Les histoires, ça peut changer la vie. Moi, en tout cas, ça a changé la mienne. Ça peut même être une étincelle d'inspiration. Et après tout, qu'est-ce que vous êtes venus faire, vous, aujourd'hui, ici, dans le cadre du TEDx, si ce n'est écouter des histoires ? Applaudissements ...